Monsieur le Ministre du Travail, Monsieur le Commissaire de l'Exposition de la Grecasse, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général de la BU, Monsieur le Directeur Général du Musée des Civilisations, Monsieur le Conservateur du Musée Théodore Moneau, Chers amis, chers frères et sœurs, Excusez-moi, j'ai commis Monsieur le moment de la main de Gallo, Président de la Commission culturelle de l'Assemblée nationale, qui m'a aussi fait l'honneur, malgré une invitation tardive, de venir se mettre à côté de son frère. Vous serez indulgent avec ce jeune artiste, le plus jeune, je crois, du Sénégal à l'heure actuelle, âgé de 6 ans et demi environ, je suis dans ma 7e année. Vous serez indulgent parce que parler après un professeur titulaire des universités n'est pas chose aisée. Vous serez indulgent parce que je ne voudrais pas non plus être long à la mesure où vous êtes venu contempler les heures et non entendre ma vilaine voix. Mais il y a deux choses que je ne peux pas ne pas dire. Pourquoi je suis aujourd'hui dans ce laboratoire de diffusion du savoir ? Ici, je le droit à M. le professeur Magui Kassé, qui est venu voir son ami sur l'île d'Hungor et qui l'a convaincu de la nécessité de sortir de cette île pour présenter le travail de 5 années environ. Il me l'a suggéré à un moment où j'étais sur le thème assez large, totalement abstrait, de quelle humanité pour demain. J'étais très heureux et par la suite très honoré par l'autorité de l'université en la personne de M. le professeur Brahim Atchoub qui a tout de suite donné son accord et M. le directeur de la bibliothèque universitaire, devrais-je dire bibliothèque centrale, M. Aron Niaï, qui ont marqué tout de suite leur accord en me disant que cet espace est à ta disposition. J'étais heureux parce que tout simplement une des plus belles villes du Sénégal s'était proposée de m'accueillir. C'est la seule ville, comme dit M. le recteur, de 100 000 habitants où chaque citoyen se lève le matin pour dire je pense que. C'est aussi une ville qui est meublée d'au moins 95 % d'une population qui a moins de 30 ans, entre 18 et 30 ans. Donc des garçons et des filles qui sont venus pour se meubler les cerveaux. Et comme me disait mon beau-père, M. Babakarnian, apprenez à meubler vos cerveaux avant de passer, pensez meubler vos salons puisqu'un cerveau bien meublé vous arrache de la pauvreté et de la misère. J'étais donc heureux et honoré pour ces raisons-là. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler sur la base du chiffre de la vie 47 oeuvres annoncées et 49 oeuvres aujourd'hui ? J'ai l'habitude de dire qu'une oeuvre ou un concept tant qu'il est à la portée de l'artiste qu'il peut à tout moment subir son corps ou son esprit. J'étais parti effectivement sur 47 professeurs. Je suis arrivé à 49 mais qui m'installe toujours dans mon 47. 49, 13, donc 4 et 49 carrés de 7. Donc le 7 arrive. Et on reste toujours dans ce que je crois être le chiffre de la vie. Ces 49 oeuvres vont traiter de différents chapitres de notre existence. Nous avons, pour traiter du thème « Quelle humanité pour demain ? » choisi de partir de ce qu'on appelle l'art rupestre et l'art pariétal qui n'était rien d'autre qu'une manière de traiter d'une humanité dans sa volonté de survivre ou de conjurer l'austérité. Entre ces instants passés lointains et aujourd'hui, il s'est écoulé énormément de choses. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Ce sont les faits de société. Ce sont aussi la politique. Et c'est surtout ces quatre forces qui aujourd'hui gouvernent le monde et qui s'appellent technologie, intelligence artificielle, changement climatique, mais aussi et surtout l'effet de la loi Moore qui fait que l'ensemble de ces forces s'accélèrent à un rythme qui ne permet à aucun d'entre nous, à aucune de nos sociétés, à aucun de nos gouvernements de se reconfigurer suffisamment pour pouvoir gérer cette dissymétrie qu'il y a entre le rythme rapide, je dirais effréné du changement et notre capacité à inventer les amortisseurs sociaux nécessaires pour permettre aux citoyens lambda de tirer un meilleur profit de cette technologie tout en atteignant les effets pervers de cette même science-là. C'est un petit peu normal. L'effet Moore dit Moore suggère que l'on multiplie les puissances des ordinateurs par deux tous les deux ans. Je suis bavard, donc je vais essayer quand même d'aller très vite. Mais prenez tout simplement l'oeuvre que vous avez sur votre gauche là-bas, utilisez un plateau d'échecs. Sur ce plateau d'échecs mettez sur la première case une graine de riz, multipliez-la par deux, en mathématiques ça s'écrit en deux à la puissance 64. Mais volontairement et fantaisiste artiste donc devenu un petit peu pas normal, j'ai écrit les mathématiques autrement parce que je voulais atteindre une certaine spiritualité en disant un un plus deux à la puissance 63. Mais dans tous les quatre figures on tombe sur un multiplicateur qui est équivalent à 9.22 10 à la puissance 18 ceci correspond si on prend le poids de la graine de riz et qu'on le divise par ce nombre là à 5 fois la production mondiale de riz pendant 962 ans. Voilà ce que Mour nous suggère amener la puissance de nos ordinateurs à ce niveau là. Nous ne pouvons pas suivre aujourd'hui alors si demain nous atteignons cette chose cela pourrait être quelque part le chaos. Chaos, apothéose, apocalypse, on n'en sait rien. ça ne sert à rien d'avoir des craintes comme disait Marie Curie.